Alors bonjour, bienvenue à ce premier set, la finale hors du tournoi de l'Université de Sherbrooke du Verreur. Premier set opposant les libellules de Joliette au paron du séminaire de Sherbrooke. Donc réception difficile sur le premier service de Marie-Florence Marchand. On vient en quatre, c'est Rosalie Batalon qui est bloquée par la numéro 14. On vient avec Marie-Florence de la ligne arrière. Placement qui tombe en un, c'est un zéro, libellule. On vient au service de Marie-Florence Marchand. La réception difficile à la numéro 9. La réception difficile encore une fois. Défensive d'Océane, on remet en quatre, c'est Rosalie qui est bloquée partiellement, l'échange se poursuit. On fait un placement de côté des libellules, Rosalie bat un fruit, bien défensive de la libéraux sur la numéro 8, Carole Castro. On vient à Juliette, jeu rapide à Gabrielle Ricard. Défensive de Maggie en ligne arrière. Et on va donner le ballon facile à Juliette qu'il a. On vient en quatre, c'est Rosalie. C'est le titre de Rosalie, par-dessus le bloc, donc c'est 3-0. Avec Marie-Florence Marchand, c'est une belle séquence pour débuter ce premier set. La réception difficile de Maggie Gauthier. Le ballon va hors ligne, c'est 4-0. Et un temps d'arrêt demandé par l'entraîneur du Séminaire de Chabrut. On prend ce premier set. Juliette est en avance par quatre. C'est Marie-Florence Marchand, c'est une belle séquence au service. La réception de la libéraux, on s'en va à deux. C'est la numéro 2, Anouk Mathieu, qui mappe le point. C'est 1 à 4. On vient justement avec la numéro 2, Anouk qui est au service pour les barons. La réception à la touche difficile. On renvoie à la ligne arrière. Juliette Broube, fabuleux 3-mal, qui est référé en défensive. On vient en deux, la 17, sa frappe est défendue par Juliette. On vient à Rosalie. Le ballon est envoyé dans le filet. C'est 2 à 4. On vient à Rosalie. On vient avec Anouk au service. La réception de Marie-Florence. Juliette, à Keïla. La femme de Keïla, toute la bande blanche. Belle réaction de la numéro 15, Léa. Il faut sauver le point. On vient avec au centre. C'est Gabriel. Le titre de Gabriel est récupéré par la numéro 12, Rosalie Leblanc. En 4, par-dessus le bloc, Camille, bien défensive au passe. Le ballon a été bloqué. C'est 3-4. La défense de réception difficile. On remet le ballon et l'adoption au baron. On passe en deux. Le type par-dessus le bloc est récupéré par Camille. Et puis, on vient à Rosalie. C'est un attaque qui est envoyé dans le filet. Donc, on vient avec Anouk Mathieu sur une belle séquence, elle aussi. Donc, c'est 4-4. L'import s'est créé en début du premier set. Son service est envoyé dans le filet. Rosalie Bataron au service pour les libelles. Le déception de Rosalie. On passe en 4. La frappe de la numéro 17, Una Zoubak, est envoyée, tombe sur la ligne en 5. C'est 5-5. Les services maintenant pour le baron de Sherbrooke, c'est Rosalie Leblanc. C'est l'exception de Marconce, on revient en quatre, c'est Océane, la défensive est envoyée en ligne. C'est l'exception difficile, on donne un ballon inédiatement à Joliette, passe en quatre, c'est Océane, son titre par-dessus le bloc, récupéré par Léa. La défensive était trop près du filet, on gobe le fruit au filet et c'est 7 à 5. C'est l'exception difficile, on passe en quatre, Magui s'en frappe par-dessus le bloc, récupéré par Marie-Claurence, on passe à Océane, la frappe au centre, lui s'en frappe, la défensive va hors ligne. C'est 8 à 5. Au service maintenant, c'est toujours Keïla d'Agatimoreau. Réception difficile du Baron, c'est 9 à 5. On vient avec Keïla Lagacé au service sur une belle séquence pour Joliette, qui mène par quatre. Réception difficile, encore une fois, c'est Magui Gauthier, qui connaît les difficultés en réception de service. D'ailleurs, on fait un changement. C'est la numéro un, Maïka Carrier, qui vient prendre sa place sur le terrain. On passe au premier set, Keïla Lagacé au service. Réception difficile, on ramène l'effet de misère. Rousserne était là, elle passe en 2 à Juliette. Belle frappe à Juliette Gros, qui vient marquer en 1. C'est 11 à 5. On est au service, qui est sur une belle séquence pour les libellules. Réception au passant, on y va en 2 confrontations filaires, remportées par la numéro 17 au Nazubach. Point marque, c'est 6 à 11. C'est au tour de la numéro 14. Alexandra Binette a mené servir pour le Baron. Réception de Marie-Claure. On passe en 2 à Gabriel. La femme de Gabriel, hors ligne. C'est 7 à 11. On vient avec Alexandra au service pour le Baron. Réception de Marie-Claure. Le jeu rapide à Océane. Belle défensive de la numéro 12, Rosalie. Nous allons récupérer par Camille. Il passe en 4. C'est Océane. La frappe Océane. Il vient tomber en 6. C'est 12 à 7. Gabriel Ricard au service pour les libellules. Réception au passeur. Il va en 4. La 1, Marie-Claure, sa frappe bloquée par Saman au filet. On vient en 2. C'est Juliette. La frappe de Juliette qui est bien marquée dans la piscine. C'est 13 à 7. C'est un match jusqu'à présent de Juliette qui ne laisse pas un pouce au Baron. On vient Gabriel Ricard au service. Service court. Il manque quelques centimètres pour passer le filet. C'est 8 à 13. On vient au service. C'est Ouna Zubak pour les barons. Réception de Camille. Accueillable. Le jeu à Océane qui doit s'ajuster. On vient en 2. Le type par-dessus bloc. D'un bronze. Au point de sauter des libellules. Mais les barons poussent avec la pression. Attaque. Camille était là. On s'en va. Je pense qu'il manque de précision. Finalement, c'est Maïka Carrier qui gobe le feu. Finalement, il marque. C'est 9 à 13. Au service donc Ouna Zubak. Reception à touche. On vient à Juliette. La frappe qui est réparée par une en ligne arrière. En 2. La frappe de numéro 2. Anouk Mathieu est envoyé hors ligne. On a une substitution du côté des libellules. Donc, Marianne Lorty vient prendre la place d'Océane Bébarrette au service. On vient au service avec Marianne Lorty pour Juliette. On vient au service avec Marianne Lorty pour Juliette. Donc, réception au passeur passant en 4. C'est Anouk qui vient marquer sur cette frappe. C'est 10-15. Au service maintenant, c'est Maïka Carrier pour les barons. Ça sort de Marie-Florence à Caïla qui ramène en 2. C'est Juliette. Le type de Juliette est récupéré par la numéro 15, Léa Giger. On vient en 2. C'est Anouk. Ça frappe par-dessus le bloc et récupéré par Caïla. Et cette fois-ci, on passe en 4. C'est Rosalise qui est bloquée. Donc, Anouk Mathieu fait un bloc imposant face à Rosalise. Du côté des barons, on utilise deux joueuses de petits pieds en position 2. Ça donne la difficulté évidemment aux attaquantes de Juliette. Réception difficile. On va donner un ballon facile au baron. Donc, Léa passe arrière en 2 à Anouk encore une fois. Sa frappe est bloquée partiellement mais elle reste du côté de Juliette. 12 à 15. On vient avec Maïka et au service. La frappe de Juliette est bloquée mais elle reste du côté des barons. Juliette reprend le service. Il mène par 4. C'est au tour de Juliette Gros à venir servir. Réception de Maïka au passant. On vient en 2. Bloque partiel du côté de Juliette. Échange se poursuit. Juliette s'affrappe. Un type récupéré par Ouna. On y va en 4. C'est récupéré mais on donne le ballon du battement au baron qui est poussé avec la pression. Bien, Anouk. Belle défensive de Camilleou. C'est-à-dire, on donne un autre ballon facile au baron. On passe en 2 encore une fois. Et cette fois-ci, Anouk, Mathieu, termine le travail. Il marque le point en 5. 13 à 16. C'est au tour de Léa Giguère à venir servir pour les barons. Il manque de précision. On joue avec ce ballon. Il passe de peine et de misère. Échange se poursuit le jeu en 2 encore une fois. Défensive de Camilleou. On remet le ballon au centre. Attaque de Caïda Moreau qui marque. C'est 17-13. C'est du jeu en défensive du côté des libellules. Et on a une solution. On amène la numéro 16. Justine Beauchemin en remplacement de la numéro 14, Alexandra Binette. Marie-Florence Marchand au service pour les libellules. Donc, réception d'Anouk. Attaque sur le deuxième contact qui marche. Il n'y avait personne à pourmener chercher ce ballon dans la piscine. 14-17. Et c'est justement Anouk Mathieu qui vient de servir pour les barons. Le service est envoyé hors ligne. 18-14. Le service, la réception va hors ligne. Et on vient avec Rosalie Batalon pour Joliette. Maintenant, le service estourné dans le filet. Le service maintenant pour les barons, c'est Rosalie Leblanc. On s'en va au sein d'en 4. La frappe de sonne est allée hors ligne. C'est 16 à 19. On vient avec Rosalie au service. La réception de Rosalie. On va en au centre, Gabriel Ricard. Ça frappe qui vient marqué en 5. Beau point de Gabriel Ricard. Un moment important. On ne peut pas se permettre de laisser les barons revenir dans 7. Et on vient, c'est Keïla Lagasse-Moreau au service pour Joliette. La réception de Rosalie est hors ligne. Elle va hors ligne plutôt. Donc c'est 21-16. On vient avec Keïla Lagasse au service. La réception difficile. On y va en manchette en 4. Maïka se fera récupérer par Camille. Keïla au centre, c'est Océane. La frappe d'Océane est bloquée partiellement, mais elle vient marquer. C'est 22-16. Donc on a une autre substitution. Maggie Gauthier va reprendre sa place en position 4. Et on a aussi la numéro 18, Lauriane Labrie. Qui est venu prendre la place de Rosalie Leblanc. Keïla Lagasse-Moreau au service pour les Libellules. La réception au centre. Una tente de frapper le deuxième contact, mais elle envoie son ballon hors ligne. C'est 23-16. Et un second temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des barons. On vient au service avec Keïla Lagasse-Moreau. La réception difficile. On remet en côté de Joliette de peine et misère. On hésite à en dépasser. Et le point marque, donc 24-16. Point de 7, Joliette. On revient avec Keïla au service. Elle connaît une belle séquence elle aussi. La réception difficile encore une fois. On ramène au centre. On ramène en océane. La frappe d'autant. Entre les deux bloqueuses, j'ai marqué en 6. Ça clôt le débat de ce premier set. Victoire de Joliette 25-16 face au baron. ... ... ... ... ... Merci.